...surface, car relégué à la 80e place mondiale à la fin de l'année dernière. Eh bien le paradoxe c'est que Sergi Bruguera est revenu dans les meilleurs joueurs du monde grâce aux surfaces rapides. A Key Biscayne qui est un super neuf sur du taraflex, eh bien Bruguera avait battu et Michael Chiang et Pete Sampras une nouvelle fois pour s'incliner en finale contre Thomas Muster. Il a des jambes incroyables, Bruguera, même s'il ne rattrapera pas cette balle. Il va dans ce troisième set réaliser le break pour mener trois jeux à un et se détacher. La troisième set accrochée entre ces deux joueurs, car Rafter est revenu dans ce troisième set grâce à cette volée qu'il utilise dans toutes les positions. Premier Australien depuis 20 ans à atteindre les demi-finales, ici à Roland-Garros depuis Fildent en 1977. Le dernier Australien tout simplement à avoir été demi-finaliste d'un tournoi du Grand-Chelaine, eh bien vous vous en rappelez peut-être, c'était Jason Stoltenberg l'année dernière à Wimbledon. Regardez encore cette montée à contre-temps de Patrick Rafter, mais derrière il y a le lift extraordinaire de Sergi Bruguera, qui s'est détaché dans ce set. Quoi qu'il arrive, eh bien Rafter restera fidèle à sa tactique, de toute façon c'est son jeu, l'Australien. Et avec ses jambes, eh bien Sergi Bruguera a failli ramener cette balle. Lui qui est revenu cette année à son meilleur niveau. Depuis qu'il participe à Roland-Garros, il n'a connu que 6 fois la défaite pour 31 victoires. Il est un peu chez lui sur cette surface. 4 Espagnols se sont imposés ici. Il en fait partie avec Manuel Santana, Andrés Gimeno et Manuel Orantes. Quant aux Australiens, ils ne sont pas ridicules parce que c'est la nation qui s'est le plus souvent imposée à Roland-Garros avec 11 titres. Devant la France, la Suède et les Etats-Unis avec 10 Roland-Garros remportés. Lui qui est 25e mondial, 1m85, 79 kg. Il n'a que 20.